Bonsoir Florence Guillaume, merci de nous rejoindre dans ce studio, vous êtes déléguée interministérielle à la sécurité routière, par ailleurs générale de gendarmerie. Merci de nous rejoindre ce soir pour parler des questions bien entendu qui sont préoccupantes concernant nos assurances. Les français sont de plus en plus nombreux à rouler sans assurance d'après les chiffres officiels révélés par nos confrères du Figaro. La hausse est de 400% en 4 ans, comment expliquer un pareil chiffre Florence Guillaume ? Alors en réalité ce que disent les chiffres c'est qu'ils sont davantage contrôlés qu'en effet le nombre de contrôles a fortement augmenté. C'est-à-dire que ce sont eux les révélateurs de la situation ? C'est exactement ça, c'est les révélateurs de la situation avec sans doute aussi un meilleur contrôle. Après il y a toute une question sur la non-assurance de manière générale. Mais vous êtes inquiète ? Alors c'est toujours inquiétant parce que par définition les personnes qui roulent sans assurances, dès lors qu'ils ont un accident, ils se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée s'ils occasionnent un accident mortel ou corporel. C'est-à-dire que certes il y a le fonds de garantie des assurances obligatoires qui va indemniser les éventuelles victimes. En revanche le fonds de garantie va se retourner contre l'auteur et faute d'assurance il va se retrouver à payer toute sa vie. Et comment expliquer qu'autant de gens roulent sans assurance ? Alors déjà peut-être revenir sur le facteur contrôle. On a deux modalités de contrôle qui ont évolué. La première c'est le fait de pouvoir relever les infractions par une amende forfaitaire délictuelle depuis quelques années qui a contribué à l'augmentation des contrôles et des verbalisations. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement depuis le 1er avril dernier, les forces de l'ordre disposent d'un accès direct au fichier des véhicules non assurés. Enfin fichier des véhicules assurés en l'occurrence. qui permet de constater au-delà de la simple inspection visuelle du macaron qu'on pouvait mettre auparavant sur le barbrise et qui n'est plus obligatoire aujourd'hui. Ce qui est vert ? Exactement. Qui pouvait être fraudé en réalité. Maintenant avec ce contrôle, on a un contrôle avec un accès directement au fichier des assurances. Et c'est ce qui permet aussi de visualiser davantage les assurances. Mais ça n'explique pas pourquoi autant de gens roulent sans assurance ? Non, effectivement. En revanche, après, ce qui est difficile à établir, c'est que par définition, le volume complet de personnes qui roulent sans assurance, c'est un chiffre noir. On a le chiffre des contrôles qui augmente. Et on a ce chiffre aussi, j'irais plutôt noir, qu'on peut évaluer avec une augmentation. Alors, sur la question de la non-assurance, il y a plusieurs facteurs d'explication. Je pense qu'il y a un facteur de mauvais choix budgétaire. C'est-à-dire des gens qui considèrent que l'assurance est trop chère et qui préfèrent renoncer. Donc, ce qu'on appellerait de la négligence, d'une certaine façon ? De la négligence ou de l'inconscience, plutôt, je pense, à ce niveau-là. Donc, il y a cette question de mauvais choix budgétaire. Il y a une question aussi d'incompréhension de ce qu'est l'assurance. L'assurance responsabilité civile, ce n'est pas, je dirais, le fait d'être remboursé de son véhicule en cas d'accident. C'est bien par rapport au dommage qu'on peut occasionner. Donc, un défaut, sans doute, de compréhension. Et sans doute, il faut-il encore développer l'éducation assurantielle en France. Et puis, il y a quand même aussi un facteur qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est la question, en fait, du respect de la règle. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que la plupart, le profil type du non-assuré, c'est que ça reste un homme jeune. Et c'est précisément la tranche qui est la plus, qui est le plus impliqué dans les accidents. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont le plus assurés, qui sont en plus les catégories les plus à risque. Les assurances sont-elles de plus en plus chères ? Moi, j'ai l'impression. C'est ça, j'avoue que je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Ce serait plutôt une question sur les assurances. Mais c'est vrai que, de fait, à partir du moment où vous avez une augmentation des accidents sans assurance, et dès lors que c'est les cotisations qui vont alimenter le fonds de garantie aux assurances obligatoires et qui vont indemniser les victimes, par définition, il peut y avoir des effets ricochés. Oui, c'est ce que vous dites. C'est vraiment... Il faut expliquer et répéter à quel point rouler sans être assuré est un danger faramineux. On s'engage pour toute la vie. Au-delà de l'accident, ce sont des charges financières. Vous le disiez, on peut se retrouver endetté à vie, à devoir indemniser ou tenter d'indemniser la victime en face. Si on blesse, si on tue une personne, c'est incroyable. Il faut vraiment avoir cette conscience-là qu'en aucun cas, c'est un mauvais choix budgétaire. C'est-à-dire que, vraiment, si vous avez un accident, vous vous retrouvez dans une situation extrêmement délicate. Et encore une fois, moi, je pense que ça pose, au-delà de ça, la question du rapport à la règle, puisque, malheureusement, comme je le soulignais, la tranche des personnes les plus impliquées dans l'année d'assurance, c'est également la tranche des personnes les plus à risque. Et d'ailleurs, on retrouve un chiffre quand même important de véhicules non assurés dans les accidents mortels de la circulation, et encore plus dans les accidents mortels avec de l'alcool ou stupéfiants. Ce qui me fait dire aussi que le rapport à la règle et à la compréhension générale du risque, pour soi, mais surtout pour les autres, n'est pas compris. Ou dénié, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de rendre ça obligatoire ? Alors, c'est obligatoire de fait, mais je veux dire, je ne sais pas, dès qu'on délivre une carte grise, dès que quelqu'un devient propriétaire d'un véhicule, alors ça n'empêchera pas quelqu'un qui monte dans le véhicule d'obliger... Voilà, tout véhicule devant être assuré avec des moyens de contrôle aujourd'hui. Avec l'informatique, c'est facile, non ? Avec les moyens informatiques, comme je vous le disais, maintenant, les forces de l'ordre, on a un accès direct. Par ailleurs, quand vous achetez un véhicule, normalement, vous montrez que vous avez une assurance. D'après moi, oui. Après, la difficulté aussi, c'est que la modularité des assurances fait que vous pouvez très bien prendre une assurance et l'arrêter. Donc, la question aussi, et là, ce qui me fait dire que dans ces cas-là, dans cette hypothèse-là, on n'est pas sur quelqu'un qui n'a pas cette conscience. C'est quelqu'un qui, délibérément, à un moment, alors qu'il sait qu'il doit être assuré, choisit de ne pas l'être. Que risque une personne qui se fait contrôler sans assurance ? Alors, généralement, c'est une amende forfaitaire délictuelle. Et après, j'irai suivant les modalités, vous pouvez aller jusque devant le tribunal si vous n'y déférez pas. À votre connaissance, c'est un mâle français ? Je veux dire, est-ce qu'on peut se comparer aux autres pays européens où on n'a pas de données de ce type ? Alors, c'est intéressant et je ne saurais pas vous répondre, mais c'est une question que je vais observer parce que c'est peut-être aussi intéressant de voir. Mais au-delà, je pense que c'est toute la culture, en fait, de l'assurance en France et qu'il faudra regarder par rapport à ce point-là. En tout cas, ça fait l'objet d'un groupe de travail sur la question des assurances et de la sécurité routière. Un groupe de travail est en cours avec France Assureur, avec également Bercy, pour essayer de voir comment améliorer cette question, que ce soit d'un point de vue assurantiel ou favoriser le retour à l'assurance. Parce que la question, au-delà de la verbalisation, c'est comment je remets quelqu'un dans le circuit des assurances. On en profite de vous avoir en studio, Florence Guillaume, parce qu'il y a un autre chiffre impressionnant qui figure dans le dernier rapport de l'Observatoire national de la sécurité routière, le nombre de rodéos sauvages. On en parle souvent dans les médias quand il y a un drame, souvent quand il y a un drame, et là c'est trop tard. Vous constatez effectivement cette hausse de rodéos sauvages ? Alors effectivement, le nombre d'infractions relevées est en forte hausse. Ce qui témoigne aussi, et je dirais que c'est à la fois alarmant et à la fois positif, parce que ça témoigne aussi d'une forte activité des forces de police et de gendarmerie, justement pour aller contrôler et verbaliser ces rodéos. Donc c'est, je dirais, à la fois une triste nouvelle, parce que malheureusement, un accident dramatique d'ailleurs a rappelé à tout le monde, et je pense a choqué profondément les gens, sur le risque qui peut être pris en faisant ce type de pratique. Et que faire pour lutter là aussi ? Parce qu'on se dit qu'à part de la prévention, de l'éducation, on ne peut pas être derrière chaque jeune ou pas d'ailleurs, à deux roues ? Alors, je dirais la sécurité routière, de toute façon, il y a un triptyque, je dirais, quasiment permanent, qui est de toute façon quand même l'éducation. Je dirais tout petit et jusque tard, la prévention. La prévention, c'est, je dirais, qui doit être vraiment axée sur la perception du risque. Ce n'est pas prévenir pour dire que ça peut arriver, c'est comprendre, en fait, je dirais, par cette action, ce que vous pouvez occasionner, faire prendre conscience du risque. Et après, le troisième, c'est évidemment le contrôle, et le contrôle, je dirais, qui peut être à la fois aussi un contrôle effectif, ou qui peut être aussi le déploiement de forces, de sécurisation, je dirais, dans les endroits où des rodéos sont signalés. Et d'ailleurs, il y a une possibilité aussi de signaler ces rodéos sur l'application MaSécurité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Général Florence Guillaume, déléguée, je le rappelle, interministérielle à la sécurité routière.